Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons voir comment capturer une image dans une vidéo. Le but étant, bien entendu, d'extraire une image de votre cours que vous proposez sur netprof.fr afin de pouvoir faire la manipulation de propositions de cours, d'upload de votre cours. Et également de présenter de façon pertinente votre cours aux internautes qui viennent tous les jours sur netprof.fr pour se former gratuitement. Donc, c'est très important puisque lorsque l'internaute va voir effectivement ces différentes images, ça va lui donner une idée des contenus qui sont effectivement dans les différents cours. Je dirais, pour présenter un cours, vous avez bien sûr le titre du cours, mais également l'image, et l'image est extrêmement importante. Bon, alors comment on va faire ça ? C'est assez simple, vous allez voir. Eh bien, donc on va prendre une vidéo. Alors là, elle est lue directement, vous voyez, par VLC, parce que j'ai mon petit icône. Pour moi, VLC est le meilleur player aujourd'hui sur PC, mais vous pouvez en utiliser d'autres, c'est pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez le télécharger sur videolan.org, où vous avez également un cours qui vous propose la procédure, donc un cours sur netprof.fr qui vous montre comment effectivement le télécharger et l'installer, mais c'est extrêmement simple. Donc, si vous avez bien VLC, vous avez ce petit icône, ça veut dire que par défaut, ça va être lu par VLC. Et si par défaut, c'est pas lu par VLC, vous sélectionnez votre image en faisant un bouton gauche, puis un bouton droit, et vous faites lire avec VLC. Voilà. Donc, voilà ma petite vidéo. Et, donc vous voyez, je le mets en pause, et je vais me mettre, je vais rechercher l'image que je souhaite. Ah, là ça, ça me paraît pas mal. Ouais, ou alors encore une autre, lorsqu'il est un peu plus avancé. Ouais, c'est bien. C'est un peu flou, là. Mais bon. Vous voyez, on peut avancer comme ça. Voilà, c'est peut-être bien, ça. Ou alors, est-ce que, au moment où il nous regarde... Non, parce que finalement, il nous regarde pas beaucoup. Bon, ok, donc on va dire que, par exemple, c'est celle-là qu'on veut. Donc, on a sélectionné notre image. Ok, donc. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer, donc ici, agrandir. Et, voilà. Et on l'a... Donc, elle est pas en full screen, attention. Full screen, c'est quand vous double-cliquez dedans. Voilà. Mais, vous voyez, il peut avoir encore la barre de Windows qui reste. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, on le met comme ça, avec agrandir. Vous voyez. Et, on l'a à ce format-là. Alors, une fois qu'on est comme ça, ce qu'on va faire, c'est assez simple. C'est, vous appuyez sur Shift sur votre clavier, donc la flèche vers le haut. Vous restez appuyé sur Shift. Et vous allez appuyer en haut à droite de votre clavier sur Impression d'écran. Alors, en haut à droite, vous avez Pause, Arrêt des filements et Imp Écran. Donc, vous appuyez sur Shift, vous restez appuyé sur Shift et vous appuyez sur Imp Écran. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez ici. Et vous allez ouvrir Gimp. Alors, vous pouvez utiliser Photoshop ou un autre logiciel, celui que vous voulez. Bon, maintenant, pour moi, effectivement, le mieux, c'est encore d'utiliser Gimp. Et donc, je vais vous montrer avec Gimp. Alors, à titre d'information, Gimp, c'est le Photoshop 100% gratuit et open source. Donc, vous pouvez le télécharger directement sur Internet de façon 100% gratuite. Alors, vous avez également des cours sur netprof.fr qui vous présentent ce logiciel et qui vous montrent comment le télécharger. Donc, mais encore une fois, vous pouvez utiliser un autre logiciel pour faire ça. Voilà. Et donc, dans Gimp, vous faites Fichier, Créer, Depuis le presse-papier. Voilà. Vous voyez, on se retrouve comme ça. Donc, pareil, là, on va faire Agrandir. OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, alors, on va détourer et prendre juste la partie qui nous intéresse. Alors, comment on va faire ça ? Donc, on va donc sélectionner Outils, Outils de sélection, Sélection rectangulaire. Et, vous voyez, hop. On se met bien au coin. Et voilà. Et hop. Alors, on se met au coin. On clique. On reste cliqué. Et on va jusqu'à l'autre côté. Voilà. En essayant de prendre le maximum. Mais mieux vaut en prendre pas assez que trop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a sélectionné la zone qui est effectivement juste la vidéo, on fait Images. Et on fait Renier selon la sélection. Pouf. Et voilà. Magnifique. Voilà. Donc, on a rogné l'image. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il faut que l'image de netprof.fr fasse 320 par 240. Donc, on va modifier ça. On fait Images. Échelle et taille de l'image. On met 320. Et on va casser la petite chaîne ici. Parce que, vous voyez, sinon, il garde les proportions. Or, les proportions d'une vidéo en 16,9 ne sont pas les mêmes que celles de l'image. Les vidéos, c'est du 16,9 alors que les images, c'est du 4 tiers. Donc, on casse ça. On met 320. Et là, on met 240. OK. On fait Échelle. Et voilà. Pourquoi il y a ce truc-là qui reste ? Voilà, d'accord. Ah oui, non, c'était le truc de sélection. Mais on n'en a plus besoin, ça. OK. Donc là, il nous l'a mis en 320.240. Vous voyez ? On l'a mis en 320.240. Et on va enregistrer l'image. Alors, comment on fait ? Alors, dans GIMP 2.8 et supérieur, il ne faut pas faire Enregistrer sous, mais Exporter. D'accord ? Puisque, quand on fait Enregistrer sous, il vous l'enregistre au format GIMP. Alors que nous, on veut faire un JPEG. Donc, on fait Exporter. Et on va sélectionner. Et lui dire que c'est un JPEG que l'on veut. Voilà. Et alors, on va le mettre provisoirement sur le bureau. Voilà. Le HickDesktop. Donc, c'est bien le bureau. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme nom ? Ce que je vous conseille, c'est de donner comme nom au fichier le même nom que la vidéo qui sera le nom du cours. D'accord ? Puisque, donc, quand vous faites votre cours, vous donnez comme nom à la vidéo le nom du cours. Et après, vous reprenez ce même nom pour l'image. Donc là, vous voyez, ce cours s'appelle Mathématiques, seconde, 0,3, les radicaux. Donc, on sélectionne. On fait Copier. Alors, vous voyez, je suis allé dessus. Et voilà. Bouton gauche. Et ça me permet de sélectionner. Copier. Et hop. Voilà. Et là, Coller. Contrôle V. Voilà. On peut faire Coller aussi. J'en reviens au même. Voilà. Sur le bureau. Là, on est bon. Voilà. Et on est bien en JPEG. Exporté. Alors là, après, emploie de l'image, la qualité. Donc, le mieux, c'est de prendre 97. Voilà. Et on fait Exporter. Exporter. Et au miracle, on se retrouve ici, avec l'image. Donc là, on peut fermer GIMP. Voilà. Parce que là, il veut nous l'enregistrer à son format, pour qu'on puisse retravailler dessus. Enfin, là, on est bon. Donc, c'est pas la peine. Donc, on ferme. Voilà. Et donc là, on a l'image. Donc, on va dessus. Donc, on l'ouvre. Voilà. Et, pour avoir ses propriétés, on fait bouton droit, propriétés, détails. et voilà, on voit bien, 320, 240. Voilà. Donc, elle est bonne. Et, en poids, elle fait combien ? 28K. C'est relativement lourd pour une image web, mais ça va. Alors, vous pouvez avoir une image qui soit plus légère, en prenant du 95, par exemple, en qualité. Bon, maintenant, c'est toujours bien d'avoir quand même une très bonne qualité d'image. Donc, voilà, faites 90, 27, 96, en qualité. Et donc, voilà, on a donc notre vidéo et notre image qui est extraite de cette vidéo. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et à bientôt sur netprof.fr.